Musique Fidèles téléspectateurs, bien-aimés, frères et sœurs, amoureux de Numérica TV, la chaîne intelligente, la chaîne excellente, nous ouvre encore la porte chez vous pour que nous venons dans notre famille Instant Mungunjo-Chefou. Quand vous voyez ça, vous reconnaissez déjà que nous sommes là pour commencer ces instants de partage, ces instants de bonheur, ces instants d'amour. Instant Mungunjo-Chefou est un moment où nous passons ensemble pour partager l'amour de Dieu. L'amour, encore l'amour et encore l'amour, toujours l'amour. On ne va pas changer ça, on va continuer avec l'amour. Car Dieu a tant aimé les mondes et il a donné son fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. La vie éternelle n'est pas vivre longtemps. Comme il est écrit, honore ton père et ta mère pour que ta vie soit longue sur la terre. Ce n'est pas à dire que tu puisses avoir une vie longue d'année. À quoi sert un homme de vivre une vie longue d'année, mais cependant, il est en train de moisir, il est en train de pleurer et qu'il n'a rien. À quoi lui sert ? À quoi sert un homme de vivre une longue vie où il est malade, à tout moment il ne fait que souffrir ? À quoi sert ? La vie en abondance, comme le Seigneur le dit, la vie en abondance, une bonne vie, une longue vie, ça veut dire une vie qui est comblée de tout le bien qu'il faut. Tu dois vivre une vie où tu te sens que je suis comblée. Je suis en train de parler à une personne pour dire ne meurs pas avant ton temps. Il y a des gens qui ont accepté de mourir avant leur temps. Il y a des gens qui ont accepté de perdre leur vie avant leur temps. Tu te réveilles le matin, tu meurs. Et cette mort dont je suis en train de parler, c'est une mort qui se pose dans deux dimensions. Je commence avec deux dimensions. La première dimension de cette mort, c'est la mort physique. La deuxième dimension de cette mort, c'est la mort spirituelle. Dans la mort physique, nous voyons tous ceux qui s'attachent au corps. L'apôtre Paul dit, offrez vos corps en sacrifice. Mais tous ceux qui s'attachent à votre corps doivent être offerts à l'éternel. Mais regarde autour de toi. Ils t'ont laissé la vie, mais ils ont tué tes finances. Alors n'accepte pas de mourir avant le temps. N'accepte pas de donner ta vie avant le temps. N'accepte pas de perdre ta valeur avant le temps. Dieu est amour. L'amour de Dieu doit te donner la force. Lorsque tu comprends que Dieu t'aime, automatiquement tu réalises combien son amour préfère et cherches à ce que tu puisses prospérer. C'est ça l'amour de Dieu. C'est ça la grandeur de l'amour de Dieu. Dieu veut que tu sois en bonne santé. Dieu veut que tu ne puisses pas mourir. C'est pourquoi cette mort qui intervient dans ton physique, qui te fait perdre la valeur de ta chair, la valeur de ton corps, tu dois la refuser. Tu dois dire non à ce genre de mort, parce que tu es appelé à vivre longtemps, longtemps, longtemps et en bonne santé. C'est pourquoi l'amour de Dieu est en train de couvrir ta vie, est en train de t'inonder, est en train de te combler de toutes les grâces qu'il faut. Que Dieu nous bénisse, car Dieu est amour. Et à la prochaine ensemble, et que Dieu bénisse Numérica TV, que Dieu bénisse le personnel, que Dieu bénisse ceux qui comprennent l'amour, que Dieu bénisse, même le président de la République, que la bénédiction de Dieu soit sur lui, même les autorités, le chef militaire, que la bénédiction de Dieu soit sur eux, enfin de voir renaître une gloire, une joie dans le cœur de cette nation, car Dieu est amour. À très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada